Bonjour, Carole Couvert, je suis présidente de la CFE CGC, qui est donc un syndicat au service des personnels d'encadrement, les agents de maîtrise, les techniciens, les cadres, les ingénieurs et les agents des fonctions publiques. Et nous sommes un syndicat de proposition, donc dans une logique gagnant-gagnant, entre les entreprises et les salariés. Nous ne mettons jamais l'intérêt des uns au-dessus des autres pour être dans une démarche durable et responsable. Pour la CFE CGC, une entreprise performante, c'est à la fois une entreprise dans laquelle le ou la chef d'entreprise a une vision, qu'il ou elle s'est partagée avec ses managers et ses salariés, mais c'est aussi une entreprise dans laquelle les salariés connaissent la vision du dirigeant, savent à quoi sert leur travail dans le résultat ou la production de l'entreprise et se sentent reconnus à leur juste valeur. La reconnaissance, ce n'est pas forcément uniquement le salaire, c'est l'autonomie, la créativité, la capacité à proposer. Et donc, ça veut dire que ces entreprises performantes ne sont pas uniquement dans le secteur marchand, mais que nous pouvons aussi les trouver dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc, ce sont des entreprises dans lesquelles le dialogue social est un levier de performance, dans lesquelles le ou la dirigeante a su créer les conditions d'un partage de l'information, y compris en cas de difficulté, pour être en capacité de faire des contre-propositions. C'est aussi une entreprise dans laquelle, si la taille est suffisante, s'il y a un DRH et un directeur financier, les deux sont positionnés au même niveau pour que le capital humain soit valorisé au même titre que les autres actifs de l'entreprise. C'est important d'évaluer la performance d'une entreprise, à la fois pour que cette entreprise puisse se situer par rapport à son marché, qu'elle puisse aussi se situer par rapport à ses concurrents, mais qu'elle connaisse également ses marges de progrès, et que ces progrès puissent être organisés par l'ensemble des composantes de l'entreprise, que ce soit le dirigeant, le management, les salariés ou les représentants du personnel. Ça crée une vraie dynamique positive et l'obligation pour pouvoir impulser cette dynamique, c'est de faire une photo initiale et après de mettre en place des indicateurs pour pouvoir suivre. Alors, sur cette photo initiale, il est important d'avoir des indicateurs financiers, d'avoir des indicateurs sociaux, des indicateurs de responsabilité sociétale de l'entreprise. En revanche, il nous semble intéressant au niveau de la CFE-CGC de passer sur des indicateurs positifs. Arrêtons de parler d'absentéisme, parlons de présentéisme. Sur l'ARSE, regardons peut-être le nombre d'innovations proposées par les salariés, et qui ont débouché. On parle d'innovations technologiques, mais il peut y avoir aussi des innovations sociales. Bref, amorçons à l'occasion de ces indicateurs une communication positive au niveau même de l'entreprise. Et je crois que nous sortirons tous dans une logique gagnant-gagnant de cette démarche. Votre programme de recherche pour établir une valeur du capital financier et extra-financier est fondamental. Parce qu'un certain nombre de chefs d'entreprise sont sceptiques. N'imagine pas qu'en investissant sur le capital humain, ils vont avoir un retour sur investissement. Qu'en misant sur la qualité de vie au travail, sur la responsabilité sociétale de leur entreprise, ils vont pouvoir rendre leur entreprise plus compétitive. Et c'est là tout l'intérêt de vos recherches. Et merci d'avoir pensé à interviewer la CFE-CGC dans ce cadre-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !